Victoire dans la douleur, mais victoire quand même avec une haute densité pendant ce match. Oui, on est frustrés, même s'il y a victoire. Mais bon, comme toute victoire, c'est quatre points. Et à la fin du championnat, on ne comptera pas si c'est quatre points frustrés ou pas. Donc voilà, c'est quatre points, on va retenir ça ce soir. On est tombé un peu dans le piège, un peu dans le piège du faux rythme mené par Surenne. Mais malgré ça, les joueurs ont se relevé la tête et il y a victoire au bout. Secteur encore un peu compliqué ce soir, la touche. On sait que c'est compliqué, mais ce soir, ça a encore été un peu plus. Oui, les touches importantes, on ne les a pas en deuxième mi-temps. Donc voilà, on a perdu pied. On a perdu pied, on s'est laissé un peu prendre par la défense de Surenne. Voilà, c'est un travail qu'on va effectuer cette semaine-là, afin de mener à la baguette la défense d'Albi. Dernière question à prendre, télésse tranquille. Ce stade-là, quand il y a des supporters, il y a du public quand même, ils demandent qu'à s'envaler. On a quand même vu des actions en première mi-temps qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps. C'est bien, ça va faire revenir du monde au stade et puis surtout, ça donne de la joie. Ouais, c'est bien, c'est bien de voir le stade vivre et ça correspond au contenu du match. Et je pense que les supporters sont contents de voir des joueurs qui ne lâchent pas. Jusqu'à la dernière minute, ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Alors c'est sûr, il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais dans l'état d'esprit, c'est ce qui va nous mener toute la saison. C'est ce qui va faire qu'on sera ou non dans le coup. Donc aujourd'hui, le groupe travaille bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à se sortir un peu de cette pression sur deux, trois points bien précis. Mais très heureux d'avoir un stade qui vibre quand l'équipe vibre et de se sentir soutenu quand l'équipe en a besoin. Donc c'est chouette. Rendez-vous à Albi la semaine prochaine. Rendez-vous à Albi. Merci à toi.